Bonjour, je suis avec le docteur Staph Hendrix pour un sujet pas habituel dans Michel Midi, mais vous allez voir qu'on a de bonnes raisons. Staph Hendrix est médecin et il est dans une pratique médicale près d'Anvers en Belgique. Vous entendrez peut-être d'ailleurs un petit peu des bruits des enfants dans le couloir. Pour le reste, on essaiera que le son soit meilleur que la fois passée avec les problèmes que j'ai eus. Et Staph Hendrix est un homme avec beaucoup de facettes et de talents en particulier. Il a publié beaucoup de livres en néerlandais, notamment la mort douce sur la pollution dans sa région, la pollution industrielle. Docteur, je vais craquer le stress au travail, c'est chez Aden en 2010. Des poésies sur la vie, l'amour, la souffrance, la mort. Chez Investigation, je n'avale plus ça. Comment résister au virus de l'agro-business ? Parce qu'au fond, finalement, aujourd'hui encore, Staph, c'est quelqu'un qui s'occupe de notre santé, donc ce qu'il y a dans notre assiette, ce qui se passe dans les lits aussi. Parce qu'au fond, son approche, ce n'est pas de regarder les symptômes, mais de regarder les causes et d'essayer de comprendre. Et donc, c'est très important aujourd'hui de parler avec lui de ça. C'est un homme curieux, scientifique, passionné et vous allez voir qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et la table des matières du livre, le sexe dans tous ces débats ou ébats, c'est comme on veut. La table des matières est déjà très très intéressante et bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir parler de tout ça. Donc, on va vous montrer que c'est un bouquin qui vaut la peine d'aller visiter. Je lis les titres, à peine né et déjà en tête en quête de contact, amoureux de la tête aux pieds, les prédilections, l'attrait du corps, très chère jouissance, l'être humain et la monogamie. Et dernier paragraphe, l'émancipation des relations sexuelles et la lutte contre le sexisme. Et donc, on va directement commencer. Je précise que donc, Staff est un néerlandophone. Le français n'est pas sans langue maternelle, mais il la pratique bien. Mais donc voilà, d'avance, ce ne sera pas un cours d'orthographe et de grammaire, mais on va très très bien se comprendre. Staff, au fond, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de notre comportement sexuel ? Les choses sont plus claires qu'avant ? Oui, bonjour Michel. Avant la sexualité, c'était plutôt quelque chose d'émotion, de romantiser et tout ça. Mais maintenant, avec les nouvelles connaissances de l'anthropologie culturelle, de la génétique, de la médecine et de la psychologie évolutionnaire, on a mieux compris qu'il y a cet énorme bond qu'on a compris que l'appréhension du monde des gens. Donc ça veut dire qu'il y a deux aspects dans notre comportement toujours. L'humanité, c'est une race. Nous sommes tous égales et toutes construits biologiquement de la même chose, de petites différences. Donc ce qu'on appelle en anglais nature, ça est commun pour tout le monde et aussi sur le plan sexuel. Et il y a la partie nurture, la partie culturelle, disons, qui est très différente vis-à-vis le comportement des gens. Staff, je m'excuse, on a de temps en temps une petite perturbation du son et l'image aussi. On dirait qu'il y a un petit problème de connexion. Je pense qu'il faut rester bien à la même position par rapport à l'image et on aura le son parfait. Donc, c'est culture et nature et quelle est la relation entre les deux ? L'aspect nature, nature, ce sont les génétiques indiennes, c'est commun et on peut expliquer pourquoi ça c'est commun par tout le monde, par tous les gens. Et l'aspect culturel qui est très différent et ça fait que quand on voit le comportement sexuel, on a l'impression que ça domine, que l'aspect qui est par l'éducation, par les religions, par toutes les choses culturelles, on a l'impression qu'il y a une grande différence d'attitude. Mais quand même, de plus en plus, avec maintenant l'évolution technique, de plus en plus, l'aspect culturel devient un aspect dominant qui domine notre biologie. Prenons l'exemple de la pilule, la pilule contraception, ça a changé beaucoup de comportement vis-à-vis de la sexualité, c'est plus libre, on n'a plus peur de devoir enceinte. Et aussi, il y a changé la relation entre hommes et femmes. Donc avant, la femme doit être toujours très prudente pour avoir un contact sexuel. Donc c'est qu'un exemple de cette évolution. Est-ce que le comportement sexuel des gens dans le monde, il est globalement le même ? Oui, oui, c'est ça, cette partie biologique. Il y a trois éléments dedans, mais c'est mieux de l'expliquer dans ma réponse, de prendre un exemple, par exemple de tomber amoureux. Là-bas, on voit bien, dans cet exemple, on voit bien que le mécanisme biologique, donc les hormones qui jouent un rôle, le cerveau, est le même partout. C'est Ellen Fisher qui a fait des expériments dans ces choses-là déjà dans l'année 1996 et elle a mis des personnes entre l'IRMF, donc le scanner, et elle a vu que quand elle montre une image de l'amoureux, qu'est-ce qu'il arrive dans le cerveau, et aussi on a pris du sang pour voir quel hormone joue un rôle. Et c'est révolutionnaire parce que ça a montré que dans le cerveau, quand on montre ça, c'est le dopamine et l'oxytocine qui augmentent. Donc on peut le montrer pour toutes les choses aussi. Rappelez très juste, dopamine c'est quoi, l'oxytocine c'est quoi ? Ah oui, 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 oui. Ce sont deux hormones, l'oxytocine c'est l'hormone de câlin, et dopamine c'est, en général tu peux dire l'hormone d'être heureux, de... Le sentiment de bonheur. Ça nous fait heureux. Oui, 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 ça nous fait heureux. Voilà. Donc, dans le même temps, dans le cas de tomber amoureux, dans l'amour romantique, on a vu qu'il y a aussi d'autres hormones, les hormones de stress augmentent, adrénaline, norepinephrine, et tout. Et même, c'est cet ensemble des hormones qui donnent les sentiments typiques de papillons dans le ventre, de crises de tueurs, de tremblements, de palpitation, mais aussi, on n'a pas besoin de dormir, mais en même temps, on se sent plein d'énergie. Donc, c'est ces hormones qui... Mais la recherche a également trouvé un autre aspect très intéressant de tomber amoureux, c'est que le nucleus accumbens, mais ça c'est la région du cerveau de dépendance. Donc, on peut vraiment dire, quelqu'un qui tombe amoureux est vraiment drogué par l'objet, mais dans ce cas, la personne est l'objet de son amoureux. Donc, mais ça fait aussi, par exemple, dans ma pratique médicale, que je dis aux collègues, quand il y a un jeune homme ou une femme qui vient consulter l'objet par d'autres gens qui sont très gentils ou... Non, c'est sérieux, parce que dans la période qu'il est drogué, c'est comme une addiction, tu dois le prendre sur yeux. J'ai eu le cas où un jeune homme, il a mis le feu à... ...séparé de son amoureux. Donc, c'est sérieux. Le deuxième aspect, c'est que le comportement... ...de tombe amoureux, il a mis le temps partout. Donc, le biologiste allemand Eibesfeld, il a fait beaucoup de... Il a fait la recherche sur le comportement de Flirt, et je ne vais pas aller en détail, mais partout dans les îles du Sud de l'Extrême-Orient, l'Afrique, l'Amérique, ici, en Europe, partout, les filles ont le même modèle de comportement, fixé avec des mouvements de tête, des torsions, des rires, des sourires, des mouvements... Il a trouvé que c'est justement la même chose, et donc, aussi, nous sommes... ...sexuellement, les hommes sont fixés très visuellement, donc, dans tout. Des minuscules changements de notre visage, on l'a vu. Et donc, quand des gens fixent les yeux et restent regarder les yeux aux yeux, tu sais, un petit peu, longtemps, tu sais, un, il m'intéresse quand il met les... Quand il ferme son nom, il n'est pas intéressé. La troisième espèce, c'est qu'ils tombent amoureux. Dans le choix, de qui on tombe amoureux, il y a une partie qui est égale. Et c'est-à-dire, on choisit toujours pour un petit peu de différence. Par exemple, on a fait des expériments à des femmes, c'est le sueur, l'expérience de T-shirt, et on a fait demander qu'elles, avec le sueur d'un homme, et elles ont toujours choisi la T-shirt avec le plus de diversité. Donc, il y a... Et c'est pourquoi... C'est-à-dire, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on est attiré par des gens qui sont très différents de soi ? Oui, oui. Oui, parce que c'est dans notre gène. Parce qu'avant, tu dois savoir, Michel, qu'on vivait dans les forêts comme chasseurs-cueilleurs, et dans des petits groupes. Et les agriculteurs savent bien, quand il y a seulement sexualité très proche, il y a beaucoup de maladies qui s'occupent, qui vont venir. Donc, c'est ça pourquoi l'inceste est dans notre gène. Même si les autres animaux, ils savent bien qu'ils doivent chercher une femme ou un homme dans un autre groupe. Le groupe va finir quand il y a tout, ou quand on se marie avec des très proches. On le sait bien quand, par exemple, les reines et les rois d'avant, ils se marient dans la famille européenne, et on voit beaucoup de... Ça donne des gens très, très affaiblis. Staff, nous avons un petit problème de son et de connexion. Je me demande si ton ordinateur est relié à la 4G, ou sur la ligne fixe. Est-ce que tu peux le voir et le mettre sur la ligne fixe, parce qu'il y a maintenant une mauvaise connexion chez toi ? Ah oui, c'est ça la raison peut-être, mais ici, je n'ai pas d'autres possibilités. Il faut regarder en général en haut à droite de l'ordinateur pour être sur la ligne fixe. Oui, c'est la ligne Wi-Fi qui n'est, mais je n'ai pas d'autres possibilités, Michel, je m'excuse. Bien, ce n'était pas comme ça durant les essais, donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on va espérer que ça va bien continuer. Donc, tu nous as expliqué qu'il y a dans le monde, finalement, les mêmes mécanismes. Le corps réagit de la même façon, on flirte avec les mêmes comportements physiques, mais quand même, on voit que sur la Terre, il y a une très, très grande différence, il y a beaucoup de différences dans le comportement sexuel entre les sociétés, entre les morales. Comment expliquer alors ça ? Oui, l'aspect culturel, c'est aussi très, très important. Ça vient de l'éducation, ça agisse à des images sexuelles, comment ils donnent une éducation sexuelle. Il y a aussi les premières expériences sexuelles, il y a la classe, la religion, toutes ces choses-là, ça c'est l'aspect qu'on peut dire culturel, nurture. Donc, pour donner des exemples, les vêtements sexuels, ça peut attirer, mais ça peut aussi retirer. Ça dépend de votre culture, de votre éducation. L'hygiène, les dents mal entretenues peuvent être des arrêts. La classe, pendant longtemps, on se marie dans la classe, on ne pouvait pas se marier au-dehors de la classe. La classe sociale, tu veux dire. La religion, c'est clair. Oui, oui. Oui. Par exemple, on a l'expression en Flandre, deux religions, un aurélien, le diable dort entre elles. On dit longtemps ça, donc pour dire tu ne maries pas avec un protestant quand il est catholique et tout ça. Et le caractère, c'est aussi très intéressant. Nous possédons tout, la clé génétique pour développer l'empathie. C'est comme la langue. Avant 5 ans, quand un enfant n'a pas de langue, il ne peut plus parler. Et aussi quand on, dans sa préposition génétique n'est pas développée et ça donne toujours des personnes qui ont après des problèmes pour donner de l'amour. Donc, tu peux voir une femme ou un homme qui est très imposant, très beau ou belle. Mais quand tu as contact, tu sens qu'il n'a pas d'empathie, qu'il est très... Donc aussi, les premières expériences, on appelle ça le fétichisme, qui est très important. Quand tu as la première expérience sexuelle, il y a beaucoup d'expériments avec des rats dans ce champs-là, mais je ne vais pas le prendre, ça donne trop d'explications. Mais par exemple, les odeurs, quand tu as la première expérience avec une odeur, la femme vient d'Afrique et là, il y a des odeurs qui, avec plutôt de... Comment on dit ça ? Allez, les femmes font, avant d'avoir l'amour, pénétrer les sens à la maison et ça donne attraction, mais pour nous, non. Une autre odeur, donc les odeurs, la place. La première, tu fais le sexe dans la voiture, ça peut qu'avec une autre amie, tu veux faire le sexe dans la voiture et elle va dire, qu'est-ce que c'est ça ? Donc, il y a la première expérience et aussi d'autres fétichismes comme les pieds, les vêtements, les bocs, l'ingénieur, le miroir et tout ça, peuvent agir comme un déclencheur dans tous ces aspects. Dans ton livre, Michel, j'ai donné un petit peu le lien entre la nature et le culturel. Et ça fait aussi que, pour nous, la sexualité est devenue plus claire, quels aspects jouent dans la sexualité et quels aspects, aussi pour les médecins, c'est très intéressant, quels aspects sont généraux pour tout le monde. Alors, je voudrais faire une remarque, c'est que ton livre, en fait, exprime toute une série de recherches scientifiques qui ont été menées sur ce qui se passe autour de l'amour et de la sexualité. Est-ce que la science, ça ne tue pas un peu la magie ? Est-ce qu'on a besoin de la science pour comprendre ? Je n'ai pas bien compris la question. Ton livre relate beaucoup de recherches, d'analyses, d'expériences scientifiques sur comment fonctionnent l'amour et la sexualité. Est-ce que ça ne tue pas la magie, le charme, la poésie ? Est-ce qu'on a besoin de la science sur cette question-là aussi ? Ah, oui, je comprends. Oui, mieux comprendre, c'est dans toutes les régions. Et avant, c'était la religion qui donnait des règles sur notre comportement sexuel. Avec ces études, on peut mieux comprendre pourquoi certains aspects nous attirent, comment ils sont actifs. Prenons l'exemple, pour répondre à ces questions, je donne l'exemple de notre corps. Notre corps est vraiment fait dans l'évolution, le corps humain, pour être vraiment le super-lover, le super-amoureux dans notre comportement. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a des aspects typiques qu'on a dans la peau. Par exemple, chez les hommes, c'est un petit peu l'avant-poste de notre cerveau. C'est vraiment un véhicule de l'émotion. Par exemple, on a le chair de poule et la nervosité, des taches rouges dans le peau. Donc, notre peau est vraiment tout différent de d'autres animaux. Nous avons la fin de peau, qui existe aussi chez les animaux, parce qu'on a fait des expériences avec des singes. Ils sont séparés de leur mère, qu'ils choisissent, qu'on a fait les choisir entre un petit jouet avec la peau de singe et un autre avec du lait. Il prend le jouet avec la peau de singe. Donc, c'est un petit peu des expériences cruels, parce qu'on a vu aussi, le plus important, qu'ils n'ont pas de contact avec leurs parents et avec l'amour que même les singes lui donnent. Après les jeunes, les singes devaient, c'était des singes très frustrés, agressifs et dépressifs. Et donc, tu vois aussi le lien avec les animaux. Mais le besoin de contact est déterminant pour tous les mammifères, en fait. Staff, tu nous dis que l'homme est un super lover, mais autour de l'amour, il y a énormément de conflits. Il y a notamment le patriarcat, il y a le problème des relations des hommes et des femmes, il y a le sexisme. Et donc, c'est un peu contradictoire. Oui, et là aussi, il y a beaucoup de sièges. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de dualité dans l'amour. Et même de dualité qui est vraiment de notre nature, notre nature. C'est un petit peu compliqué de l'expliquer très court. Mais pour la première échec, je dois retourner à notre ami Darwin, parce que dans son livre, premier livre, tout le monde probablement le connaît. Il a très bien fait des expériments et il a sa conclusion. Il sait que la sélection est faite sur la survie de plus adaptes. De l'animal le plus adapté, le plus résistant aux épreuves. Oui, et pas le plus fort, mais le plus qui peut, avec les changements, toujours de l'environnement, plus adapté. Et l'homme est super adapté, c'est pourquoi, une des raisons pourquoi on n'est pas le lion, mais nous le maître des animaux. Oui, c'est quelque chose que tu as expliqué au tout début de ton livre. C'est qu'en fait, la plupart des choses vivantes se reproduisent sans sexualité. Et puis, ils sont venus des animaux qui avaient besoin de contact. Tandis que dans l'eau, les spermatozoïdes et les ovules devaient juste être proches l'un de l'autre et ils se mélangeaient. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin de contact. Et puis, on a eu des espèces animales où il fallait un contact, une intimité, une solidarité, hommes et femmes. Tandis que tu expliques au début de ton livre que l'homme, justement, il a encore plus besoin de ça parce que, du fait qu'il s'est levé, les enfants naissent beaucoup plus tôt. Les enfants ne sont pas du tout prêts. Quand un jeune cheval sort du ventre de sa mère, il peut marcher après deux, trois minutes. Et pour un bébé, il faudra des années avant qu'il soit apte à affronter le monde. Et donc, là, tu rejoins un livre qu'on a publié chez InvestiAction, L'homme, un loup pour l'homme, où Dirk Van Dupen, un collègue à toi qui est malheureusement décédé il y a trois ans, et Johan Hubek, ont expliqué que, justement, l'homme, il était beaucoup plus faible au départ comme bébé, mais justement, ça lui a permis d'être beaucoup plus fort, de se développer et de faire une civilisation humaine que les animaux n'ont pas pu lui faire. Et donc, ici, tu dis que c'est important, justement, pour l'espèce humaine d'avoir des relations amoureuses, en fait, et des relations plus solidaires ? Oui, tandis qu'il a écrit ce livre, je l'ai promis, c'est pour ça que dans le commencement du livre, il y a un petit mot pour lui, parce que malheureusement, il est décédé. Mais l'aspect qu'il a développé dans son livre sur le plan sociologique, je l'ai tâché de développer sur le plan individuel. Mais notre comportement individuel a tellement de liens avec l'économie, donc comment la société est organisée, et comment notre rapport social, donc même quand on voit que la sexualité est individuelle, non, il y a tellement de liens avec aussi la société. Mais je peux dire encore quelque chose sur la contradiction dans notre comportement. Donc j'ai dit que Darwin a vu que, il a dit, mais le paon, il n'est pas adapté quand il vient... Le paon, on dit le paon en français, on écrit le paon, mais on dit le paon. Le paon, qu'il a tellement de grands... Le paon donc avec ses ailes, ses plumes en étoiles très... Quand il y a un renard, il ne peut pas faire vite pour... Pour échapper. Pour échapper, oui. Et dans sa dernière livre, il a trouvé pourquoi. Et il a dit, il n'y a pas seulement la survie du plus adapté, il y a aussi la survie du plus sexy. Et là, il a vu, il y a deux systèmes chez les mammifères, il y a, ou dans les animaux en général, la femme qui choisit un homme pour le bien de ses qualités. Et deuxièmement, il y a les mâles qui se battent les uns les autres pour une femelle ou toutes les femelles. Donc, chez les espèces animales, où le goût des femmes est décisif, ce sont les hommes qui sont, par exemple, les oiseaux, qui sont les plus beaux. Avec aussi souvent un très beau champ pour attirer les femmes. Chez les espèces animales, où les mâles se battent pour les femelles, comme les cerfs et les gorilles, l'évolution a fait façonner des grands mâles forts, qui comptent « the winner takes the door ». Donc, les hommes, c'est ça le problème, ils s'assoient entre ces deux chaises. Donc, l'évolution a fait ça. Les hommes, principalement, ils se battent pour les femmes, pas toujours littéralement, mais quand même. Et deuxièmement, les femmes et les hommes font le plus de beaux. Leur corps beau, belle, pour attirer l'autre sexe. Donc, mais ça fait que cette tension a, tu dois voir aussi, il y a des animaux qui sont les mêmes, bon, là, ils restent toujours ensemble, mais nous, cette tension a créé une variation au sein des espèces, avec des différences de traits de caractère, mais aussi des différences de corps. Et ça fait qu'il y a compétition aussi, c'est les hommes, sur la sexualité. Et qu'il y a beaucoup d'individualité, parce que cette individualité va être en contradiction, parfois avec nos engagements sociaux. C'est aussi un thème que Dirk Van Dupen a étudié dans son livre. Comme l'heure avance, Staff, j'ai envie de poser une question. On vient de parler des oiseaux, dont certains sont très fidèles et les autres pas du tout, chez les primates, les singes aussi. L'homme, il est fait pour être monogame ou pas, ou les deux ? Je veux dire l'être humain, je n'ai pas voulu dire l'être humain. Oui, 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 je dois expliquer quelque chose avant. Donc, c'est vrai que l'être monogame, ça a été une grande discussion dans l'histoire, dans beaucoup de cultures. Ça a donné beaucoup de conflits, ça a donné beaucoup de punitions, des lois. Remarquons premièrement que dans la nature, la monogamie est une exception. C'est seulement 0,1% des animaux de tous les vertèbres qui sont monogames. Oui, et vertébrés, oui. Et chez les mammifères, c'est seulement 3%. Par exemple, le albatros est monogame. Et on a vu que c'est les oiseaux ou les singes comme les gibbons qui sont vraiment monogames. Vous voyez une règle dans la nature. Plus les bébés sont impuissants, plus les chances sont grandes que les deux parents prennent la responsabilité dans le soin de l'enfant. Donc, il y a des espèces sur les mâles où c'est seulement la femelle qui s'en occupe et il y a des espèces où c'est les deux. Et chez l'homme alors, on a besoin des deux ? Oui, la plupart des manifères, c'est seulement le mâle qui... Toutes mes excuses pour la qualité de la connexion. La menstruation, la fertilité, la période fertile. Oui, oui, oui. Mais chez l'homme, les femmes peuvent être enceintes toute l'année. Donc, disons dans la nature, il y a les couples fidèles qui ont une chose en commun, c'est l'âge du mâle, de la prognitude. Et aussi, l'homme est là, on ne fait pas la femme enceinte et on part, ou on reste à contrôler la groupe femelle. Non, parce que, justement, que tu as expliqué, et enfin, notre bébé est né prémature. Si les singes, après, quand tu vois un cheval, quand il y a la naissance, directement, les animaux peuvent se bouger, être d'indépendance. Si les hommes, non, donc ça a fait que, sans l'aide de l'homme, on ne pouvait, comme espèce, on ne pouvait pas survivre dans les forêts et avec tellement de... Je veux dire, sans l'aide de l'homme, le mâle. Oui. Je t'interromps, Staph, nous avons une question de Hichem qui dit, si, j'espère que tu m'entends bien, « Si on considère que l'homme est une espèce comme les autres espèces animales, la nature, dit-il, veut qu'il soit polygame pour la survie de l'humanité à travers la reproduction. » C'est la nature qui veut ça, tu penses ? Non, 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 non. Heureusement, donc, j'ai expliqué que ça, c'est la monogamie génétique. Les hommes sont monogames. Ça veut dire qu'aussi quand on vit dans des groupes, c'est pour ça les expériences, les expériments des hippies et des autres sont faillites, parce qu'enfin on veut se lier, et on veut se lier pendant une période. On voit aussi, c'est la période jusqu'à 3, que l'enfant est 3 à 5 années, et quand on fait l'Union, l'UNESCO l'a fait, les plus de divers sont à cet âge, parce que quand on vivait dans des groupes dans les forêts, comme avant, donc on se lie pour un temps pour aider la femme et pour l'éducation du petit bébé qui ne peut pas survivre sans aide. Mais une fois qu'il est à un certain âge et qu'il peut s'occuper un petit peu de lui-même, dans ces groupes, on change, pas toujours, mais on peut changer, et ce n'était pas une question de moralité. Dans ces groupes, on ne dirait pas « qu'est-ce que tu fais ? » ou « tu n'es pas un homme sérieux » ou « une femme sérieuse ». Non, non. Donc on se lie, et on voit maintenant dans la société aussi, maintenant que c'est plus libre, que ça arrive, que la plupart se marient ou vivent ensemble, et parfois ils n'ont pas d'enfants, et c'est plus libre, mais quand on est enfant, la plupart se divorcent dans cette période. On peut choisir, on a la capacité de choisir toi-même, donc on peut aussi choisir, on reste ensemble. Il y a des problèmes, mais on reste ensemble. Mais bon... Il y a un romancier français qui a écrit un livre, si je me souviens bien, à quelques années, qui s'appelait « L'amour dure trois ans ». Ce n'est pas très optimiste. Oui, mais il y a aussi l'aspect de la monogamie sociale, ça veut dire qu'il y a maintenant moins qu'avant, mais il y a aussi la religion, toutes les choses qui font qu'on pousse à rester ensemble. Mais disons que j'ai parlé de tomber amoureux, ça ne dure pas longtemps. Ces hormones vont diminuer et l'addiction, ça ne reste pas. Mais après, il y a la deuxième, il y a l'attraction sexuelle. Et aussi, Helen Fisher a dit qu'il y a trois choses dans l'amour. Il y a premièrement, tomber amoureux, l'engouement. Il y a deuxièmement, l'attraction sexuelle. Et troisièmement, il y a le verbon de naître. La connexion, le fait d'être connecté. Oui. Être bien ensemble. Chez les hommes qui sont vieux, parfois, comme médecin, je vois aussi des gens qui disent « Non, non, docteur, non, on n'a plus de sexe dans le sens de pénétration. » On est très heureux ensemble. Ils se caressent, ils ont des bisous. Donc, le sexe n'est plus que cette troisiose-là. Mais, c'est que ces choses, dans le temps et dans l'espace, ne tombent pas toujours ensemble. Ça veut, pour le dire, un petit peu comique. Tu peux partir à ton travail et dire à ta femme « Ah, je t'aime bien. » Et tu vois la voisine « Ah, elle est tellement sexiste, elle est attirante. » Et tu penses « Une journée, je veux être en lit avec elle. » Et troisièmement, tu viens au travail, il y a une jeune secrétaresse qui est très attirante. Bon, ce n'est pas un problème de censure, c'est un problème de connexion. Staff, l'heure tourne. Et dans ton livre, tu abordes aussi le thème de la diversité sexuelle. Pourquoi c'est important, ça ? Oui, il y a deux aspects aussi. Là, il y a nature et nurture. Il y a là aussi la diversité sur le plan biologique. J'étais longtemps médecin de famille, j'étais longtemps comme médecin généraliste. J'ai fait beaucoup d'accouchements. Et toujours la première question dans ce temps-là, était « Est-ce un garçon ou une fille ? » Donc, c'était un monde très binaire. Quand il n'y avait pas encore les scanners où on pouvait voir. Oui, premièrement, où l'ADN… Ce n'est pas une garantie que l'évolution fait que c'est un garçon ou une fille. Parce que notre sexe biologique même est déterminé par beaucoup d'éléments physiques aussi. Donc, les chromosomes, les organes génitaux, les hormones et le développement des organes sexuels internes qui déterminent ce qu'on appelle notre sexe biologique. Donc, il y a beaucoup d'intersexuation, on appelle ça. Donc, des gens qui tombent entre les deux pour des raisons différentes. Il y a des grands livres sur cela. Il y a des gens qui disent « Tout ça, c'est juste dans la tête, ça ne compte pas. » C'est vrai ? Non, non, non. Par exemple, je peux donner un exemple très médiatisé. C'est la ville balanière de La Salinas en République dominicaine. Là, on connaît depuis longtemps les « machi hembras », les hommes-filles. C'étaient des jeunes qui sont vêtus comme des filles, mais on a fait des tests et on a trouvé que quand on est dans la puberté, c'était dans le ventre de la mer. Et c'était justement après, quand on est dans la puberté, quand l'augmentation de testérone changeait les hommes-filles dans des hommes. Donc, on appelle… C'est adapté là-bas, personne ne lui demande, parce que ces gens ont des chromosomes XA. Et ils ont appelé ça, ces gens qui ont, après des enfants, les « guédoces », ce que les testiscules, on appelle ça dans cette ville, ces villages au Mexique, en dominicaine. Donc, c'est plus compliqué. Oui, je ne sais pas si on a bien entendu avec la communication, parce que moi, en tout cas, c'était troublé. Et je vous conseille d'aller voir, ça se trouve à la page 67 du bouquin. Et c'est effectivement en République dominicaine, de nombreuses jeunes filles qui, durant leur puberté, se métamorphosent toutes seules en garçons. Les organes génitaux se transforment aussi, et la plupart deviennent papa. Donc, c'est intéressant, justement, un regard scientifique qui montre que, bon, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe dans cette région qui fait qu'il y a ça. Mais donc, c'est intéressant pour relativiser un peu les questions, c'est la nature, non, c'est dans la tête, et des choses comme ça. La science montre que c'est complexe. Oui, c'est complexe. Il y a deuxièmement, dans la diversité, certainement, une autre, c'est de nombreuses cultures qui ont des vues très différentes sur le genre. Par exemple, chez les Grecs, la homosexualité est tout normale, il n'y a pas de grande discussion sur cela. Donc, la stricte division entre hommes et femmes n'est pas tellement, on doit adapter, comme on a des trucs différents, quand tu vois des gens, même notre voix, tu peux directement dire, ah, c'est lui, quand tu entends une voix. Donc, on a de diversité sur tous les plans, le pot, notre barbe, il y a beaucoup de différences. Donc, il n'y a personne qui a le même d'un autre. Et c'est aussi sur le plan de comportement et de sexualité. Donc, culturellement, on crée des nombres de genre. Donc, on fait des nombres, les études, les loisirs, on dit, voilà, tu es un garçon, tu dois te comporter, ton comportement doit être comme ça. Tu dois jouer avec des poupées ou avec des petites voitures. Donc, aussi, il y a une grande variation de genre et on doit être avec une vue ouverte, voire avec une vue ouverte. Donc, bon, ce n'est pas de problème, c'est quelque chose d'individuel, autant que tu ne fais pas d'autres. Donc, tout le monde connaît des femmes qui se comportent comme les vrais, qui sont, par exemple, dans le café, ils le voient fort et se comportent comme beaucoup de machos. Mais on ne va pas dire, tu n'es pas une femme, tu fais un comportement d'homme. Donc, maintenant, c'est tout, culturel et aussi éducation, tous les gens, on ne sait pas tout à fait toutes les choses qui vont vraiment en détail déterminer ces variations de genre. Donc, le livre est un plaidoyer pour l'ouverture, la tolérance et surtout la compréhension, l'analyse scientifique. Je peux témoigner que ce livre, il est vraiment passionnant pour éclairer ce phénomène important de la société humaine. On va devoir conclure, staff, et là, nous venons de discuter de mâles d'un certain âge, mais je voudrais qu'on aborde un dernier problème. Pourquoi est-ce que, malgré des évolutions positives, il reste une différence tellement forte, pas seulement sur le salaire, mais sur la conception aussi entre les hommes et les femmes ? Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que ton livre peut apporter par rapport au combat des femmes ? Oui. Prenons ici l'exemple de travail. Ça a évolué très fortement. Évolution qui est très positive. Par exemple, avant, j'avais dans la conversation beaucoup de femmes qui disent « Ah, j'avais déjà longtemps divorcé, mais je n'ai pas de finances, je n'ai pas de possibilité de quitter mon mari ». Donc, aussi, que les femmes ont leurs propres revenus, c'est très important dans ces choses-là. Deuxièmement, aussi sur le plan que je l'ai expliqué, sur le plan de sexualité avec la contraception et toutes les techniques modernes. Donc, il y a une évolution positive, mais quand même, il y a une division entre hommes et femmes sur la base de sexe sur le terrain du travail. Et ça a affaire avec que longtemps, la production, c'était pour les hommes. C'était l'homme qui était le... qui donne... c'était pas toujours vrai, mais dans la tête des cultures, c'était comme ça. L'homme était l'homme qui donne... qui est le plus fort aussi. Et la femme, c'est pour la reproduction. Il va faire des bébés, il va s'occuper des tâches de reproduction, aussi l'éducation et tout ça, et la nourriture. Donc, mais ça a donné beaucoup d'infériorité pour les femmes, parce que maintenant, tu vois une évolution positive, mais quand même, il y a encore beaucoup de professions qu'on voit typiquement femelles, typiquement masculines. Donc, mais c'est bon que sur le plan aussi des syndicats et tout, dans les lois, il y a une évolution positive dans ce sens-là. Et ça, ça a un impact. Alors, tu dis qu'en fait, la liberté économique, l'égalité sociale, ça va aussi permettre l'épanouissement sur le plan de la sexualité. Oui, oui, mais ça dépend de la société. Donc, le plus la société est libre, le plus la société est juste sur le plan, le plus la société a des relations correctes entre hommes et femmes, aussi dans tous les aspects, aussi sur le, par exemple, le divorce, qui reçoit la maison, qui reçoit les enfants chez nous. C'est déjà plus juste. Mais dans beaucoup, c'est l'homme qui a plus de droits. Donc, en général, maintenant, l'homme est devenu un être culturel. Et tu vois bien que dans le monde, il y a tellement de différences entre hommes et femmes, et des grands débats, et des grands, aussi dans notre société, où les gens qui sont plutôt liés à des religions qui ont des opinions très anachronistes, oui, là, la femme reste un petit peu dans le coin. Mais même dans notre société capitaliste, il y a l'évolution positive. Ce n'est pas une évolution, surtout, qu'on a pensé, ah, les capitalistes, on va changer ces relations. Non, on n'a plus besoin de femmes, surtout dans le travail. Il n'est plus le travail d'avant dur, seulement fait par des hommes. Maintenant, les femmes, par exemple, dans le terrain de médecine, 70%, 70% des médecins sont des femmes. Donc, ces positions font que les femmes prennent de plus en plus, pas tout à fait égales, mais de plus en plus des positions qui sont importantes et qui donnent une autre relation entre hommes et femmes. Oui. Je vais dire quelque chose d'un peu provoquant. Dans ton livre, et je l'avais lu déjà ailleurs, on a eu des études scientifiques montrant que, quand l'Allemagne était divisée en Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est, il y avait donc un régime social en Allemagne de l'Est, dont on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il y avait plus d'égalité de la femme dans le travail, plus d'emploi de la femme et plus d'assistance aussi à la maman, aux mamans, et bien que les femmes en RDA avaient plus d'orgasme qu'en Allemagne occidentale. Donc ça, ça a été jugé comme très provoquant. On a mis en doute. C'est sérieux ? Oui, c'est un travail scientifique. Je ne me rappelle pas maintenant une femme américaine qui a publié ses études. Mais oui, c'est en même ligne que je l'ai expliqué. Donc, le plus qu'il y a, même qu'il n'y a pas le luxe qu'ici, là, il y a plus d'égalité. Et si les femmes ont pris là beaucoup de jobs qui sont normalement pour les hommes avant, et aussi tout le système social, tu vois maintenant avec l'augmentation des prix, aussi l'augmentation pour les crèches, pour les enfants, que parfois les femmes s'arrêtent à travailler pour rester chez la maison parce que c'est tellement cher pour les crèches. Donc, tu vois, le plus que la société est organisée socialiste ou sociale, le plus jouissante ici de l'expérience sexuelle est plus grande. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est peut-être l'occasion de signaler en passant les très intéressants livres d'Angela Davis, la militante noire des États-Unis qui a mené des grands combats contre le racisme, contre le sexisme et qui a fait beaucoup le lien justement entre le combat économique et social et le combat des femmes et le combat antiraciste. On va devoir conclure par peut-être un dernier message très très court à nos auditeurs. Ah oui, donc, le message que je voudrais dire, que je voudrais expliquer, c'est de toute façon, on doit être la sexualité parce qu'avant, la religion dormait entre l'homme et la femme dans le nid. Donc, la religion est seulement... Il suivait les évolutions dans la vie. Donc, pourquoi les femmes sont minorisées ? C'est aussi parce que, dans l'évolution, l'homme a, à un certain moment, surtout les riches ont pris, parce qu'on ne savait pas quel était son fils. Ils ont mis les femmes dans la prison de la maison. Par exemple, des motifs... Ce n'est, c'est les... Il a dit des putes pour nos plaisirs. On a besoin pour nous... Pour notre plaisir et nous soigner. Et on a des femmes, des épouses, pour notre fils qui est sûr qu'il peut donner ma propriété à lui. Donc, c'est ça la plus grande raison. Donc, disons... C'est bon de pas seulement se battre pour une égalité sur le plan de femmes, mais aussi de se battre pour une société égale, juste, parce que ça donne plus de possibilités aussi aux femmes. Voilà. Eh bien, un bon message pour l'unité des combats. Le livre, ici, le secte dans tous ses débats, Confidence d'un médecin, chez Investigue Action, c'est 18 euros. Donc, évidemment, en tant qu'éditeur d'Investigue Action, je vous le recommande fortement. Je voudrais dire une chose. La semaine passée, j'ai eu une émission, il y a eu aussi des pépins techniques, désolé. Et donc, j'ai oublié de vous dire que sur le site Investigue Action actuellement, vous pouvez acheter ce livre de staff avec 30% de réduction. Et en fait, tous nos livres, encore jusqu'aujourd'hui et même demain, mais il faut le faire très vite aujourd'hui. Je signale qu'on a aussi, parmi nos publications récentes, Badia Benjeloun, militante maroquaine, qui nous a quittés malheureusement en avril. Je suis passé vous parler de l'avenir. Bien entendu, « L'homme, un loup pour l'homme » de Dirk Van Dupen et Ian Oubek, « Les fondements scientifiques de la solidarité » dont j'avais déjà parlé. On a réédité deux bouquins, « Israël, parlons-en » dont on a déjà vendu 18 000 exemplaires. Et on a réédité aussi « L'épiotan et médias mensonges » à 9 euros dans un petit format de poche. Et bien entendu, à la rentrée, le manuel sur l'immigration de Saïd Bouamama, que je peux vous indiquer comme ceci aussi, vous le verrez mieux. Et donc tout ça, dépêchez-vous, allez sur le site Investigation, la boutique. Tout est à 30%, y compris le livre de staff. Pensez à en offrir à vos amis et dans la famille. Ça fera des discussions piquantes au réveillon. Et je te remercie énormément, staff. Je m'excuse pour les petits soucis techniques qui manifestement sont venus d'un problème de connexion à la 4G. L'émission sera en tout cas sur YouTube dès ce soir. Merci à Sacha. Et à bientôt. On travaille toujours sur l'Ukraine, on travaille toujours sur la lutte contre la guerre. À bientôt. Et inscrivez-vous certainement sur le site Investigation pour être tenu au courant de tous nos articles, de tous nos livres. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501